On a décidé effectivement, avec le soutien du département présidentiel et de M. Couteau, de lancer, à partir de cette année, une série de tables rondes sur des thèmes liés à la Genève internationale, liés à l'actualité au fond de la Genève internationale, qui joignent à la fois la participation des organisations qui sont concernées, des ONG, des autorités politiques, des missions diplomatiques, de tous les acteurs de la Genève internationale. Et pour débuter cette série de réflexions, cette série d'échanges de vues, nous avons commencé aujourd'hui avec le thème des migrants, thème d'une brûlante actualité, comme on peut le voir dans le débat, qui divise l'Union européenne et qui agite aussi la Suisse. Donc il s'agit de quelque chose de tout à fait important. Et avec l'aide de Louisac, je salue d'ailleurs au passage, vous avez accepté les uns et les autres d'être ici cet après-midi. C'est au milieu de l'après-midi qui n'est pas toujours la meilleure heure pour tenir le maximum de participation, mais je vois que nous sommes quand même nombreux pour ce premier échange. Alors, pour commencer, je vais donner la parole à nos intervenants. On va commencer par vous, Mme Thompson, pour une première prise de position sur le thème qui nous est proposé. Les migrants, une charge ou au contraire un atout pour l'économie. Ensuite, M. le Conseil d'État, Podia, interviendra. Et Mme Schick et M. Nagy réagiront dans un deuxième temps. Puis après, on passera au débat proprement dit avec à la fois mes questions et les vôtres. Alors, avant de vous donner la parole, je vais demander de signer notre petit livre d'or, comme le veut notre tradition au Club de la Presse. Mme Thompson, je vous laisse signer. J'étais dans un restaurant, j'interpréterais ça comme une défiance vis-à-vis. Pas du tout, au contraire, c'est une grande confiance, puisqu'on vous fait signer avant, c'est dire qu'on est sûr de la qualité du débat. Tu disais que si on était dans un restaurant, je m'inquiéterais. Voilà. Non, non. C'est une belle tradition. Absolument. Voilà. On a, depuis le début, on a de nombreux livres de signatures avec toutes les... Voilà. Puis je remercie au passage le Service de la Genève Internationale pour, évidemment, sa collaboration. J'étais un peu impressionnée sur votre livre de notes, mais je voulais le faire ici. Voilà. Alors, madame, merci. Très bien. Très bien. Très bien. pour organiser ça et à vous pour vraiment prendre ce sujet de la migration, qui est vraiment très important aujourd'hui et vraiment très courant et très important de ce jour-là, surtout en Europe maintenant. Alors, je vais, pour votre bien et le mien, je vais parler plutôt en anglais. Alors... 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Non, c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. qu'il y a un mismatche entre les skilles que les compagnies et particulièrement le secteur requiert, avec les qualifications et les skilles qui sont proposés. Et c'est une des choses que plusieurs universités, incluant l'INSEAD, ont regardé. Ils ont dit qu'ils sont trainés, qu'ils disent les étudiants ce qu'ils pensent et non ce qu'ils pensent. Et c'est partie de la création des skilles mismatches. Il y a un étudier qui calculait que par 2020, la shortage de travail mondial de 38 à 40 millions de personnes avec tertiaire d'éducation et une autre 45 millions avec secondaire d'éducation dans les cultures développées. Donc, c'est McKinsey, il n'est pas IOM qui est en train de dire. Il y a un autre facteur qui se passe dans le même temps, dans un grand nombre de pays développés, ici en Europe, certainement, mais aussi dans un grand nombre de pays développés, particulièrement en moins de moins de moins de moins de moins, en moins de moins de moins Haushalt, les populations et les pressions de la population, et les pressions de la population et les pressions qui ont augmenté ces déficits des forces de travail. Les réalités de l'économie actuellement dans le US, l'Union Européenne, ainsi que les trends de long terme de la démographie, indicate, clairement, a growing need of migrants in order to fulfil those places and job needs that are required at both ends of qualifications, low skill and high skill, and in between, obviously. In the absence of migration, Western and Central Europe's labour force will decline by 50 million by 2050, as the labour force of today, 50 million less. And with current rates of migration, it will decline still over 30 million. So that is the real predictions that we are seeing. And again, these are not IOM's figures. Obviously, some of the demand that exists at the labour markets is seasonal or temporary and can eventually be covered by circular migration programs, which, by the way, Europe has a very limited number. But there are some of the shortages in occupations at different levels of skills that are more of a long-term structural nature and that will need, certainly, more sustainable solutions and approaches. So that is particularly if Europe wants to retain the current dependency rate that exists today between the labour force, the people that are working and the people that are not working, and that will allow, really, the maintenance and the survival of the existing social security systems in Europe. If you lose the currency dependency rate, the social security systems and protection systems will be seriously in trouble. For doing this, and I think this is the really important point, Europe really needs to develop regular, safe channels of labour market responsive mobility programs that serve, indeed, to respond to these labour market needs and gaps and support the economic development, the innovation and the research that Europe is also investing in. This is without mentioning already a reality that exists, that is a huge increase in the competition for talent between different countries. Developed countries are competing for talent, for attracting the talent that circulates around the world, but also, again, developing countries, particularly the big countries like China, India, Brazil and others, but also several countries, middle-income countries, are exactly competing to attract that talent. Now, the talent of today, the human talent that exists in the world, doesn't move anymore only on the basis of the wages or the jobs or the salaries that they are offered. They take into consideration other types of elements like, for example, the possibilities of integration, the capacity or the immigration conditions that are offered to their families. For example, if the spouses are able to work where they go or not, etc. The level of xenophobia, the level of discrimination that exists in a country and how they are going to be seen and how they are going to be received in a country. So these elements are quite important today. And certainly, Europe, in general terms, with restrictive migratory policies, are losing in the competitiveness with other countries that have more open, I would say, and more attractive types of schemes on labour mobility. The INSEAD, just now in Davos, issued or launched the Global Talent Competitiveness Index 2015-2016, and it is not by chance that it is entitled Talent Attraction and International Mobility. And they were looking at it, and they say clearly that there is a significant correlation between the movement of talent and the economic prosperity of a country or region. They say creative talent cannot be fully developed if international mobility and brain circulation are not encouraged. The migration debate needs to move from emotions to solutions. It is, by the way, I think quite impressive that Switzerland has retained one of the top spots when it comes to demonstrating the openness in terms of labour mobility. So congratulations to you. So basically, my first point that I want to make is really the question is not, for me, if migration is an economic asset or not. The question is really whether and under what conditions can we ensure that it is an asset. And when we say that it is an asset, we want to say that it is beneficial, obviously, for migrants, for societies of destination, the whole societies, and for societies of origin. So how, what are the measures that we have to take in order to make that a real asset? When a country's policies, labour policies, and migratory policies are divorced, and they do not respond to the labour market realities and needs, ultimately what happens is that the supply and demand are met through unmanaged systems generating irregular migration. Because migration is a composition of pull and push factors. Not only do we have to look at the root causes that generate migration, but also the pull factors that attract migration to specific locations. And if there are those pull factors, and there are no regular channels in order to address those pull factors, people will go in irregular ways. So, what we have been saying is basically in the situation in the Mediterranean today, and we are seeing this very much, is not only a humanitarian crisis, a very serious humanitarian crisis, in the sense that people are moving in terrible conditions, there are a lot of deaths, the situation in general has overwhelmed the majority of the countries, but it stems more broadly from systemic failures among stakeholders in effective development and migration management policies concerning those pull factors and those push factors from the other side. So, we have, from one side, poverty, the lack of job opportunities, instability and insecurity, and from the other side, we have lack of legal channels of migration, structural labour gaps that attract people, job opportunities that everybody knows that are there, and demographic needs. And when you combine the two, what you get is irregular channels of migration. And that's what we are facing. These irregular flows put migrants into extremely vulnerable situations. We can see it in the television today, you know it better than me. But it's not only during the voyage, which is certainly an extremely important part, but it becomes also when they arrive to the country of destination. Because they enter into irregular channels, they are normally confined to the informal economy or to the black market. And in those conditions, there is normally a large amount of abuse, of exploitation. They are hired in substandard work conditions. They are paid at wages low below the national counterparts. And they are kept under these conditions because of their irregular situation. And as a result of that, because they cannot go to the police or they cannot complain because they are irregular, they are abused. And in addition to that, they cannot change their employment. And as a result of that, they are even more abused. This not only affects the migrants. This affects directly and broadly the labor market at the national level as well. Driving down wages for national workers and conditions of work in general for national workers. So my second point is that the protection of the national labor force is contingent on the protection of migrant workers. that need to receive an equal treatment with national workers to avoid the risk of race to the bottom of conditions and of social dumping. In the contrast, when migration is well-regulated and well-governed, it can create jobs. Both particularly at the local economy. The 2013 OECD International Migration Outlook, which looked at 14 OECD destination countries and 74 countries of origin, showed that for the period 1980 to 2005, immigration increased employment one for one. So it's not true that immigration is crowding out native-born workers. Migrants are also known to be very much as innovators. Evidence has shown that high-skilled migrants lead to an increase in the number of patents that are applied for. In Europe, we have less statistics about patents divided by origin of the people. In the U.S., there are a large number of statistics, and it's impressive to see the number of companies migrants have created, the number of companies the second generation of migrants have created, the large amount of patents that are presented by migrants. The networks of diaspora also contribute to the diffusion of knowledge and bring some diversity to the workforce that is generally improving innovation. A 2011 study in Europe showed that the patent applications are positively affected by the diversity of the migrant community, as they are higher in countries with policies that attract highly skilled migrants. The research also has shown that in every European country, migrants are net positive contributors to the welfare systems. And this is one of the arguments that is very much used, that the migrants are abusing of the welfare systems in Europe. The reality, according to the Bertelsmann Foundation, is that they contribute to public finance more than they take out in public benefits and services. In Germany, apparently, they have calculated that every migrant in 2012 average had contributed 3,300 euros to the public finances, despite the fact of the benefits that they received. And this is not only because we have also to take into consideration what migrants contribute to the society of origin and to the diaspora communities. Not only the remittances, there is a large amount of money that goes to the countries, that in general terms helps very much to cover basic needs that are very often not covered by the social systems in the country, like food, housing, education, etc. But also, in the cases where you have countries where those needs are better covered, then you have more productive use of remittances at the country level. Migrants not only send money back, they also facilitate the flow of goods, so very often trade is better between the countries where there is a large diaspora and the countries of origin. They contribute to the flow of the skills, of knowledge. Very often, when migrants go back, have an increased importance in the countries of origin and clearly create fruitful networks of trade and investment between the two countries. So this is, I think, another element that is quite positive. So my third point is that when well-regulated and when managed, migration contributes indeed positively to both the countries of origin and the countries of destination, and certainly to the human development. However, this does not happen spontaneously, and we can see it every single day. We need intervention in order to do this. We need to develop policies that respond at the governmental level, that respond from one side to the labour market needs and the skills gaps, and from the other side to the integration and protection of migrants. So if we manage to develop those policies at the governmental level and involve private sector into those policies and schemes, then we have what we call well-governed migration. Obviously, in the case of Europe today, and with the increased arrival of refugees, and this, as you have seen, I have been talking about migrants and not about refugees. Refugees is a different category. They are also migrants, but they are a specific category with specific protection needs and specific rights to protection that have been accorded by the Convention. Nonetheless, all these refugees coming to Europe, we will have to look at the possibility of also integrating these refugees in order to make them part of the society that will require, obviously, an economic integration of the refugees. And they can become an opportunity also, and not only a need for governments to protect or to spend money on them. They might also generate a big opportunity because they have indeed an array of skills and knowledge that they are bringing with them. And let me conclude with my fourth point that is, I think, also extremely important, that is the role of the media. We think, and I hope that I have convinced you, that there are several positive elements within migration, and that if we do, we take specific measures and specific policies, we can make migration to be an asset, and certainly not a problem. But one of the problems that we have is that we need to incorporate this evidence and these arguments into the migration discourse. The reality is that when we see today what is presented in the newspapers, in the television, in the radio about migration, the first question that I am asked every single time by a journalist, and I honestly have not seen one single exception, is what are we going to do with this problem of migration? So we started already in the bad grounds, no? Migration, again, my first response is always migration is not a problem. Migration is a reality. Human beings have been moving around the world historically. It's not a problem. What is a problem is the consequences of badly governed migration. So if we start, all of us and all of you, looking at migration with a different angle, and if we manage to convince you that the discourse of migration has to have also the positive elements and the positive opportunities that migration brings, I think we are going to make a big step. Because, obviously, you are the determinant in what the public opinion is. And the public opinion is the determinant in what the governments are going to do. Because if not, they are not going to be re-elected. So in order to allow the governments to make policies that make sense from a migration point of view and from a labor point of view, then you have the role to convince the public opinion that governments can do something like this. In reality today, the Oxford University did at some point a study, and they said that the majority of the cases, and this is a number like 58,000 migration news stories, found that the most common words used to describe migrants are illegal. That's the word. Every time that, 58,000 times, when the media talks about migration is illegal. That the most common word to qualified refugees or asylum seekers is failed. So failed asylum seekers. So that's what the general public is reading, and that's what the general public is, the impression that the general public is getting. So we really need to dispel these common myths and misconceptions about migrations in order to allow the politicians to develop fact-based policies and legislative frameworks that will respond to the real needs. I think we have all a role. International organizations like mine certainly have a very important role, non-governmental organizations, government, but you have a role too. And the role of the media is extremely important. Thank you very much. Thank you very much, Ms. Thompson. It was very interesting to listen to you. You have highlighted, effectivement, the efforts of migrants, also the positive, so as active in the market of work, and then, of course, the inconvenience that it could cause. Now, I'll give the floor to Mr. Conseil d'Etat, Mauro Podja, who, he is in charge of the Social Security Council here at Genève, who is confronted with this vague immigration and who has also the delicate task of paying, in the way, not the side of the revenues, but the side of the expenses, which is always difficult to assume politically in front of the members of the Grand Conseil Council, in front of the public. Because we also see this aspect of things, as well as there are also some positive aspects, as you have shown. You have this delicate mission. We also have a part that has expressed some reserves in relation to immigration. and, so, it's very interesting to hear you. Thank you again for being with us today. Thank you, Mr. Mettan. Mesdames and Messieurs, bonjour. I asked Madame Thompson to let me say something to say. So, you have said, Mr. Mettan, actually, the everyday problem of my department rattrape the idéals that it doesn't need to lose. In fact, the definition of the politician, it's the one who keeps his idéals in losing his illusions and who knows that it is difficult to do what we wish to do with what we wish to put in work. The question of the debate today, I would say, might be perhaps two remarks. First, atouts or charges, I think it's not one or the other, it's the two. I'm going to go back for a little bit. And for the economy, I think that the economy is not the only problem, of course, even if we have to ask the question, Ms. Merkel, quickly, had made a declaration in saying that it's an atout for the economy, this migration is the welcome to compensate the vieillissement of our population. Maybe the economic realities are not the economic realities in terms of the economy in terms of the economy. And I'll be back in a moment. The migration is certainly an atout for the Suisse. The migration in general, in general. The Suisse, in general, who was, at the beginning of the century, a country of immigration since the Suisse left our country, is becoming, after the war, a country of immigration. Everyone knows the waves successives. And when I say waves, I say in terms of positive. Italian, of course, I'm a issue, then Spanish, then Portuguese, then Yugoslavia, on the benefit of this time of a conflict that everyone remembers. Then, there was a immigration a little more disseminated, less cered, less controlled, I would say, and which touched maybe people who made more part of this basin, cultural, as we want to call it, European. What it is, the Suisse doit its prosperity to the immigration. First of all, in the beginning of the debate, the question is, is it the immigration which we are confronted today, is that the immigration which has made the prosperity of the Suisse, or pose-t-elle other problems? I think the first reaction that is to constate that here, it is not an election selective as we have done in the last decades, that we have made the people who we need for our economy with an egoistic view that I would accept that we would like to be criticized here, but, it would allow to make the offer and the demand of our economy with the offer of the main of work that came from us. Today, it is an immigration which is imposed. It does not mean that it is imposed that it is negative. It means that it is more difficult to accept by the population who has the sentiment which is a reality that this migration that comes to us will be a charge for our collective and not a atout. It is true that the economic of our country is less agricultural than others. The question is to know if this population who comes to us will be able to respond to the needs of our economy. Everyone is aware that the population is a problem. It is a problem, of course, for our economy. It is also a problem at the level of our social security to us, even if it is not a social security type of French. In all social security depends in large part in our country of the funding by the generations active for generations who no longer So we have to make sure that our active population is maintained, voire accrues, to finance the needs of a population vieillissante. The number of people of 80 years at Genève will double in 15 years. Imagine the charge that will be in the federal for all the social security services but also the services that are very large in charge of our community cantonals. It is true that I care of health in the field I care of health I care of social and health so I would say all the minorities who will make sure that people will need health people who are still a minority who will never make sure that people activities but have other minorities who are in charge by our community is constantly present and the fact that today this immigration has an impact of charge indiscutable in the moment present to know how to transform this charge in atouts because it is evident that with a budget which has been augmented 50% in terms of asile it is a charge indiscutable and today those who say that it is an atout immediate are in error today it is not an atout it is to us to transform this charge in atout how to make sure that this charge becomes an atout this is obviously investment when I heard Merkel just before she announced a message of all migrants that would not cost anything to receive these people not this are charges that are not to pay to invest on people who arrive to come with the needs that our economy attend so we have to do work economic but also on the point the Suisse and Genève in particular a su maintenir cohesion social and so paix social thanks to the mix culture the mix generation and this mix a a a price to see what an absence of integration was paraphrasing Lincoln who said you think education is ignorance you consider that integration is not do you see that we have passablement of minor non accompanied who are going to more than 180 today more 180 so what 180 are 180 people who need to immediately to give our hope to do our society will be certainly something that will be here are imperméable to our ideas and our values are happened to the reality was really inevitable is the consequence of the people who were there the people who were there who who are people who are there in our culture we have now to insertion and integration social which do not do to do to do imagine even when we come to the culture which is the language which is the mix with the population to create ghettos also we have to put on which is but it is a a a an an de mettre quelqu'un dans un abri plutôt qu'un logement collectif à l'air si j'ose dire. Donc ce n'est pas un choix délibéré, certains pensaient que c'était pour dégoûter les gens de venir chez nous qu'on les mettait dans des abris. Non, on souhaiterait évidemment, parce qu'on a tout intérêt à le faire à les mettre ailleurs que dans des abris de protection civile et là y a-t-il eu un manque d'anticipation s'il y en a eu un, il est généralisé je dirais pour l'ensemble de l'Europe parce que tout le monde a été pris au dépourvu par cette vague migratoire. Donc il y a un travail à faire dans l'intégration qui passe par la langue et ensuite pour mettre en valeur les compétences professionnelles. Alors tous ceux qui viennent chez nous n'ont pas forcément les compétences professionnelles qui peuvent être mises à profit du jour au lendemain. Je rappelle que les pays dont on attend la venue en 2015 selon le secrétaire d'Etat aux migrations sont par ordre d'importance l'Afghanistan, la Syrie l'Irak, l'Erythrée, le Sri Lanka le Nigeria, la Gambie l'Iran, la Somalie la Chine, la Turquie et la Géorgie. Donc ce ne sont pas des informaticiens de haut niveau indien qui vont venir demander l'asile en Suisse. Ce sont des personnes qui certainement pour leur grande majorité auront besoin de formation professionnelle qui répondent bien sûr aux besoins de notre économie, des personnes qui arrivent ici et qui ne sont pas intégrées économiquement qui est quand même la première étape de l'intégration sociale. Pour s'intégrer il faut d'abord un toit sur la tête et un toit décent et il faut ensuite avoir un travail. Donc si on forme ces gens dans des professions où il n'y a aucun espoir, ce sont des personnes qui seront véritablement une charge pour la société et ressenties comme telles par notre population puisqu'ils seront à l'aide sociale. Donc là nous avons un travail d'investissement à faire et c'est tout le rôle des politiques bien sûr à convaincre les décideurs parlementaires que ce ne sont pas des dépenses mais des investissements pour que précisément nous fassions des économies plus tard. Et puis il y a toute cette intégration sociale bien sûr j'en ai parlé un peu qui va de soi mais qui est je dirais un tout il n'y a pas l'économie d'un côté et la société de l'autre. Nous vivons évidemment dans une société où les deux sont directement liés et il y a le culturel bien sûr qui vient qui vient chapeauter le tout. Vous avez parlé des médias. Je pense qu'effectivement les médias puisque je suis ici au club de la presse peut-être parlons aussi du rôle des médias. Les médias doivent informer bien sûr je ne vous apprends rien ils doivent informer de manière équitable et malheureusement je constate que trop souvent parce qu'il y a un discours qui peut-être plaît davantage au lecteur ou à l'auditeur que l'on ne présente pas le bon côté des choses. Ce qui se fait de beau. Je prends un exemple au hasard sans stigmatiser aucun média. Nous avons inauguré récemment un centre pour réfugiés mineurs non accompagnés qui a coûté 10 millions qui est un lieu je dirais tout à fait appréciable composé de containers mais quand on est à l'intérieur on voit même pas qu'il y a des containers tant qu'il y a des liens entre les différents modules avec des salles de bain, des chambres des cuisines et la seule personne que l'on a fait parler c'était un jeune de 17 ans qui disait c'est scandaleux qu'on nous mette ici on se croirait en prison en plus à côté d'une autoroute donc ce qui n'est pas une autoroute qui est la route de contournement pour ceux qui connaissent qui arrive à La Praille donc à côté du centre commercial La Praille donc ce que je veux dire par là c'est que le lecteur je ne veux pas dire suisse moyen parce que ça ne veut rien dire mais le contribuable je ne vois je dirais le contribuable je ne vois qui voit l'investissement qui se fait et qui voit pour seule réponse celle d'un jeune qui exprime ce qui ne peut être ressenti que comme de l'ingratitude évidemment on n'aide pas à l'intégration donc que l'on fasse parler ce jeune s'il a bien dit ce qu'il a dit je n'en doute pas un instant mais qu'à côté de lui on fasse parler un autre jeune qui exprime peut-être de la reconnaissance pour le travail qui est fait cela nous aidera cela m'aidera à faire une politique dans ce domaine cela m'aidera peut-être à demander des crédits supplémentaires pour pouvoir faire en sorte que ceux qui sont encore dans des abris de protection civile puissent en sortir rapidement voilà en quelques mots monsieur le président ce que je voulais dire sur une première réaction merci merci beaucoup je crois que vous avez été tout à fait clair et c'est effectivement intéressant de vous entendre parce que vous êtes comme je l'ai dit directement confronté à cette problématique et aussi avec la population qui comme on le sait exprime son malaise ou ses réserves aussi de façon claire alors maintenant j'ai demandé à nos deux autres invités de réagir je vais passer la parole à Manon Schick la directrice d'Amnesty Suisse et puis après monsieur Nagy conclura et on passera au débat merci merci beaucoup monsieur le médecin bonjour à toutes et à tous comment transformer cette charge que peuvent représenter notamment des requérants d'asile ou des réfugiés en atouts je crois que c'est effectivement la question essentielle qui a été posée cet après-midi et je dirais que malheureusement la Suisse ne prend pas toujours le chemin de transformer cette charge en atouts notamment quand on fait une comparaison avec d'autres pays européens si vous me permettez juste de dire quelques mots à ce sujet notamment le fait que la Suisse est un des rares pays à avoir ce qu'on appelle une admission provisoire qui est en général le statut qui est donné aux personnes qui actuellement arrivent de Syrie ces personnes effectivement ne correspondent pas au statut de réfugiés en soi c'est à dire qu'elles ne peuvent pas prouver une persécution individuelle elles fuient simplement un pays en guerre vers lequel elles ne peuvent pas être envoyées et qu'est-ce qu'on constate c'est qu'aujourd'hui en Suisse il y a effectivement beaucoup de Syriens qui sont d'abord dans l'attente du traitement de leur dossier parce que ça prend effectivement des mois voire des années il y a des gens de Syrie qui attendent depuis plus de deux ans une réponse et qui sont donc dans l'incertitude de savoir quel type de statut ils auront à la fin de l'examen de leur demande et quand ils reçoivent une admission provisoire et bien nous avons aussi plusieurs fois eu des discussions avec des patrons d'entreprises qui nous disent mais est-ce que je peux engager quelqu'un qui a un statut temporaire qu'est-ce qui va se passer est-ce que si je parie sur l'intégration de cette personne est-ce que d'ici quelques mois cette personne risque pas de quand même être renvoyée est-ce que vous pouvez me donner des garanties que j'investis pas mon argent de façon non justifiée dans le fait d'essayer de faire travailler des personnes qui auraient ce statut donc je crois que malheureusement en Suisse il y a plusieurs obstacles qui sont de type administratif et qu'on pourrait là faire des efforts et des progrès le conseil fédéral a annoncé par la voix de Simonetta Somaruga la semaine dernière lors d'un colloque sur les questions d'asile et de migration effectivement que c'était bien l'intention du conseil fédéral d'essayer de lever des obstacles bureaucratiques à l'intégration professionnelle notamment des requérants d'asile je pense que c'est important dans le sens où aujourd'hui comme le disait M. Poggia on assiste à toute une série de personnes qui sont là et qui vont en grande partie y rester quel que soit leur type de statut c'est-à-dire une admission provisoire ou un permis de réfugiés et donc on aurait meilleur temps de tenter des démarches d'intégration le plus rapidement possible c'est-à-dire effectivement des cours de langue sans attendre une hypothétique décision de renvoi par exemple vers la Hongrie parfois on sait qu'il y a des mois pendant lesquels des réfugiés attendent d'une décision de renvoi vers un pays comme la Hongrie ou la Grèce vers lequel finalement parfois ils ne sont pas renvoyés effectivement et donc là on a perdu parfois de précieux mois pour mettre ces personnes au travail simplement en comparaison il y a effectivement des pays aujourd'hui comme la Suède ou l'Allemagne qui très vite prennent des mesures d'intégration dans le marché professionnel de façon à ce que des réfugiés puissent assez vite faire des équivalences faire reconnaître leur diplôme et puis très vite travailler parfois aussi même de façon bénévole mais ça permet une intégration plus rapide sur le marché du travail et je crois que là aussi la Suisse a certainement encore un certain nombre de pas positifs à faire si on veut faciliter cette intégration professionnelle donc dans ce sens-là évidemment je pense que la Suisse est sous pression actuellement et donc va se retrouver dans l'obligation de faire un certain nombre d'étapes et de prendre des mesures pour accélérer l'intégration c'est sans doute positif mais c'est dommage qu'effectivement on ne se base pas sur des mesures positives qui ont été prises par d'autres pays pour essayer là aussi de les appliquer en Suisse donc voilà quel serait mon plaidoyer aujourd'hui en réponse pour transformer vraiment cette migration de charge en atout merci merci pour cette réaction je vais tout de suite passer la parole à monsieur Nagy de Foraos qui a effectivement effectué une étude sur cette problématique qui a été publiée récemment plusieurs même merci monsieur le président mesdames et messieurs permettez-moi d'abord de placer un petit peu les choses dans leur contexte j'ai bien entendu mes trois préopinants parler donner leur vision de l'immigration etc et puis je me disais finalement il y a quelque chose qui manque dans tout ce qui a été dit c'est la réalité migratoire de ce pays nous avons 2 millions d'étrangers environ en Suisse 1,3 million sont européens ce sont des citoyens de l'Union Européenne bon si on prend l'Europe géographique on est à 1,5 million donc l'essentiel de la réalité migratoire en Suisse ça reste même avec cette entre guillemets vague migratoire qu'on a aujourd'hui une migration de nos voisins c'est nos voisins qui viennent en Suisse majoritairement et ça il faut le savoir donc immigration imposée vous disiez monsieur Podja oui mais on parle d'une minorité de gens dans cette immigration si on regarde l'image à l'instantané de l'immigration en 2014 ou en 2015 ça reste nos voisins qui viennent le plus chez nous sachons-le donc oui il y a une immigration de notre bassin il y a une immigration qui vient de plus loin mais l'immigration qui vient de plus loin elle est je suis désolé de le dire c'est un fait minoritaire en 2014 par exemple nous avons eu un solde migratoire de 76 000 personnes un solde migratoire de 76 000 personnes deux tiers provenaient de l'Union Européenne environ voilà et c'est assez stable finalement les gens doivent savoir ça ensuite j'aimerais aussi placer les choses dans leur contexte au niveau géographique on parle de crise de polycrise de situation d'urgence etc l'année dernière la Suisse a enregistré environ 39 000 demandes d'asile est-ce que c'est quelque chose d'exceptionnel non dans les années 90 pour ceux qui ont un petit peu de mémoire et se souviennent de ça il y a eu plus de demandes d'asile nous avions les crises dans les Balkans et on a eu plus de 40 000 demandes je crois sauf erreur en 99 la fin des années 90 donc c'est pas la première fois qu'on a autant de gens qui déposent des demandes d'asile ça il faut s'en souvenir autrement je pense qu'on on n'a pas planté le décor correctement ensuite j'aimerais quand même aussi répondre à la question donc est-ce que c'est une chance une opportunité ou au contraire un fardeau économique alors c'est une question très générale je répondrai évidemment aussi de manière générale évidemment à court terme ça implique un certain nombre de dépenses et donc ça peut être perçu comme une charge d'un point de vue froid économique mais à long terme évidemment l'analyse est totalement différente et permettez-moi de reprendre de nouveau cet exemple des années 90 les gens qui sont venus les bosniaques les monténégrins les macédoniens les kosovars etc certains d'entre eux sont rentrés chez eux et puis ceux qui sont restés ils sont assez bien intégrés ne l'oublions pas c'est des gens qui contribuent aujourd'hui ils sont dans le marché du travail ils contribuent à nos assurances sociales donc essayons aussi d'élargir la perspective historique il faut comprendre comment les flux migratoires fonctionnent il y a des moments où il y a moins de flux migratoires des moments où il y a plus mais si on regarde précédemment ce qui s'est passé et là on parle de gens qui n'ont pas forcément la même culture c'est pas des allemands c'est pas des italiens des français c'est des gens qui viennent des Balkans pas forcément de notre bassin comme vous disiez historique et pourtant ils se sont pour la plupart bien intégrés en Suisse il faut le savoir pour à mon avis avoir un bon débat et pouvoir discuter du reste je voulais encore parler un petit peu du risque que je vois dans ce débat quand même qui est celui de l'instrumentalisation économique de la migration c'est à dire que si on on essaie de débattre uniquement en ayant cette dimension économique en tête le risque que je vois c'est que évidemment la manière dont on va percevoir l'immigration va fluctuer avec la conjoncture et évidemment quand la conjoncture va bien alors on peut utiliser toujours les arguments de dire voilà le taux de chômage est bas on peut intégrer ces gens etc ça pose pas de problème évidemment quand la conjoncture se retourne alors qu'est-ce qu'on va faire fermer les frontières évidemment non parce que la plupart des gens qui viennent ça a été rappelé en tout cas de ces demandeurs d'asile viennent de Syrie d'Irak d'Afghanistan du Nord-Nigéria etc ils ont besoin de protection donc qu'est-ce qu'on va faire on a des obligations internationales et celles-là elles dépendent pas de l'économie ou de la conjoncture donc il y a aussi un risque de voir de manière excessive l'immigration en termes d'avantages ou de désavantages économiques voilà ça c'est une chose très importante que je voulais dire et j'espère qu'il nous servira pour la suite du débat merci merci beaucoup merci pour cette voilà ce premier tour de table je vais peut-être laisser monsieur Podia réagir aux différentes interventions et puis après on va commencer oui par rapport à madame Manonchik je pense que on peut on peut suivre tout à fait le discours qui a été tenu je pense qu'effectivement elle a eu raison d'insister sur la lenteur qu'il y a parfois administrativement à autoriser le travail dont dépend l'intégration je pense qu'effectivement là nous pouvons faire mieux je ne vous cache pas que j'examine quelles sont les marges de manœuvre au niveau cantonal pour pouvoir j'allais dire mettre au travail et ça trahit peut-être le sentiment que certains souhaiteraient vouloir voir en pratique dans le sens où l'oisiveté cette oisiveté de certaines personnes pose un problème pour la population alors non pas mettre au travail mais leur donner du travail bien sûr mais là c'est une problématique je ne vous cacherai pas que la problématique ne vient pas toujours de là où l'on pense parce qu'on peut imaginer trouver du travail mais quel type de travail alors soit ce sont des personnes qui ont une formation particulière on va essayer de trouver des stages non rémunérés bien sûr auprès d'entreprises pour permettre cette intégration mais pour celles et ceux qui n'ont aucune formation quel type de travail peut-on leur offrir parce qu'on l'entend souvent dans la population en disant mais faites-les travailler ils ne servent à rien ils sont là ils tournent en rond et puis en plus l'oisiveté est la mer de tous les vices donc il faut leur permettre de travailler alors en automne faites-leur ramasser les feuilles mortes en été faites-les nettoyer les forêts etc. je pense que c'est une façon simpliste de voir le problème mais la problématique vient de certains milieux de protection des travailleurs qui considèrent qu'il n'y a pas de motif valable je suis prêt à les suivre jusqu'à un certain point pour utiliser ces personnes en tant que main d'oeuvre bon marché pour faire des travaux que personne d'autre ne veut faire alors faut-il créer des activités spécifiques pour les personnes sans formation qui sont chez nous je ne vous cache pas que ce n'est pas simple l'Hospice Général qui est en charge de cette politique sur le canton de Genève il travaille et n'a pas encore trouvé de solution satisfaisante qui pourrait emporter l'adhésion de tous les milieux politiques de gauche à droite mais je pense qu'il est effectivement en tout cas clair que cette situation durant laquelle les personnes sont ici sans pouvoir travailler doit être modifiée et je suis heureux que le Conseil fédéral soit prêt à examiner la question ce qu'il faut c'est accélérer aussi la procédure parce qu'il faut savoir qu'on ne nous donne déjà pas grand chose au niveau cantonal pour l'intégration de ces personnes et on ne nous le donne que quand leur statut est reconnu et donc plus tard on reconnaît ce statut et plus tard nous recevons cette somme or l'intégration devrait commencer dès le moment où la personne arrive chez nous tout ce temps que l'on perd à attendre que quelque chose se passe c'est une stigmatisation que l'on va faire sur ces personnes j'avais lu une étude de psychiatrie qui disait quel est le sentiment qui se répercute le plus de génération en génération chez les migrants alors et bien c'est l'humiliation c'est à dire que ça met deux générations à disparaître c'est à dire qu'un grand-père a encore transmis jusqu'à ses petits-enfants l'humiliation qu'il a reçu en arrivant dans un pays donc je pense qu'on a intérêt à faire en sorte que l'accueil qu'on leur donne ici ne soit pas emprunt d'humiliation d'abord pour eux bien sûr mais ensuite pour nous plus tard parce que ça c'est quelque chose qu'on risque bien de devoir rendre des comptes un jour donc il est important que ces personnes qui arrivent chez nous puissent très rapidement être intégrées et par le travail si possible avec tous les problèmes que l'on voit pour répondre à monsieur Nagy qui nous dit mais la Suisse c'est un pays de brassage Genève d'ailleurs depuis deux siècles je crois en tout cas à plus de 40% de sa population qui est étrangère je vous dirais c'est pas la même chose c'est pas la même chose et les sentiments sont pas proportionnels aux chiffres je crois qu'on peut pas dire que les migrants qui arrivent aujourd'hui en Suisse sont ressentis comme les étrangers qui sont actuellement dans nos rues fonctionnaires internationaux il y a une problématique alors c'est peut-être pas politiquement correct ce que je vais dire mais je pense que c'est en tout cas politiquement réaliste et je préfère ça c'est qu'il y a quand même une réaction face à une différence de culture qui est ressentie comme telle et tout cela en plus dans un contexte international dans lequel les personnes qui ont cette culture sont assimilées à des terroristes et des criminels où l'on se dit c'est peut-être des futurs criminels ou des criminels embusqués et déguisés en réfugiés c'est une réalité demandée autour de vous donc l'intégration de ces personnes ne peut pas être banalisée sous prétexte que la Suisse est un pays d'accueil et Genève est le siège de la Croix-Rouge le pays dépositaire des conventions de Genève bien sûr nous sommes tous là et peut-être ce travail sera plus facile ici qu'à Schwyz malgré tout l'amitié que j'ai pour les Schwyzois mais il n'en demeure pas moins que ça reste difficile chez nous et on ne peut pas faire l'amalgame un étranger égale un étranger merci je sais que vous souhaitiez réagir madame Tonson je vous laisse alors la parole très très brièvement juste deux points normalement je suis invitée à parler de la migration et la migration est un sujet très large et le titre de l'invitation aujourd'hui est Migration Economic Atou ou Tabou nous pouvons parler beaucoup de la situation de l'Europe et je dois vous dire que j'ai été invitée dans l'année dernière je ne sais pas combien de fois à parler de la situation de l'Europe mais nous devons différencier entre les deux et je pense que c'est un extrêmement important element quand vous parlez de la migration en général et c'est le type de présentation que j'ai essayé de faire vous avez éléments qui sont complètement différentes et situations qui sont complètement différentes de ce qu'on nous parlons aujourd'hui dans l'Europe c'est si vous regardez les migratory flows de l'Europe il y a mix migratory flows c'est réfugiés migrants eventually victimes de trafiqués de l'Europe a variety de catégories de personnes et vous ne pouvez pas avoir une réponse à la variety de catégories de personnes donc c'est déjà quand nous mixons ici les deux situations nous sommes passant les messages à tous parce que je dis que migration est et je n'ai aucun doute c'est une opportunité je conclète avec le conseil d'état que aujourd'hui en Europe avec la situation que c'est il y a autres challenges qui sont présents par les flows qui sont arrivés dans Europe qui sont différentes conditions et que il y a quelques éléments dans ces conditions qui font des responsabilités de l'Europe de l'un côté et certaine plus difficultés afin de channel better la migration et les arrivals et intégrer que je pense que nous all agree c'est le basic et le premier et le important step dans la response donc je pense que c'est important de la deux dans la discussion parce que si nous parlons de les réfugiés je peux vous dire de Turkey et Libanon qui a fourth population et ils sont seriously souffrent et nous parlons de large flows de migrants ou refugees arrivent à Europe mais nobody est telling les Europeans mais en Libanon un fourth de population sont refugees maintenant et en Turquie il y a 2.5 million s'il 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 y a Jordan il y a ha presque un million s'il 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 �ы du trés y s'il 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 Nous avons donc parlé d'un certain nombre de choses complètement différentes, et je pense que c'est extrêmement important. Pour conclure, ce qui est très important, c'est aussi le feeling et le sens de la capacité des gouvernements à contrôler situations. Et je pense que ce qui génère ce qui existe aujourd'hui dans l'Europe, et je comprends parfaitement que pour les politiciens, c'est extrêmement difficile, et je vais revenir à la rôle que les médias ont dans ce sujet, c'est que quand les gens tournent la télévision, ils voient les routes de l'Europe avec les grandes queues de gens qui se sont passés, et le sentiment que tout le monde a, c'est que personne n'est contrôlant cela. Et les gouvernements ont complètement perdu de la situation, et comme un résultat, ça devient une guerre sérieuse. Vous voyez, par exemple, dans les États-Unis, je ne veux pas utiliser les cas des États-Unis dans l'Europe, mais ce qui est extrêmement important. Les États-Unis prennent 70,000 réfugiés pour être re-settlés par année dans le pays. 70,000 réfugiés par année. C'est un grand nombre de réfugiés. C'est le plus grand pays dans le monde. Mais, suddenly, ils ont pris 50,000 accompagnants qui arrivaient à la border entre Mexico et les États-Unis, et c'était une crise énorme. Personne ne pensait que peut-être que cette année, qu'il n'est pas de prendre les 70,000, nous prenons tous ces minors, et il y a plus de moins de personnes. Mais le sentiment de manque de contrôle que la population sentait, et le moment de désordre qui s'est passé, c'est ce qui génère l'immédiatement réaction. Donc, je pense que l'un des messages très important que nous devons passer à un moment, c'est que les gouvernements, en Europe, ont été surpris. Nous pouvons parler de pourquoi ils ont été surpris, parce qu'il y a des indications que ça allait se passer. Mais les gouvernements ont été surpris. Il y a des gens qui ont reçu très vite et ont adapté très vite, très vite, et autres qui sont toujours faceant serious problèmes en responding. Et je pense que c'est ce qui s'est généré, le plus réglé de la population. Merci beaucoup. Je crois que vous avez raison, effectivement, de distinguer les différentes catégories de migrants ou de personnes qui arrivent. Je pense qu'il faudrait peut-être en rajouter encore une troisième, parce que, est-ce que vous n'avez pas le sentiment, et c'est ma question, vous n'avez pas le sentiment que le fait que les gouvernements donnent l'impression d'être dépassés, c'est parce qu'il y a une superposition de migrations. La première des migrations, c'est la libre circulation, qui a été décidée depuis 2004 en Europe, parce qu'au fond, on a la libre circulation des travailleurs, qui a évolué comme objectif économique, etc., mais on voit qu'il y a quand même des dizaines de milliers de personnes qui arrivent. Et là-dessus se superposent les migrants, dont on vient de parler, et là-dessus se superposent encore les réfugiés, qui sont une troisième catégorie. Et là, alors ma question peut-être plus provocatrice, est-ce que vous n'avez pas l'impression, Mme Thompson ou Mme Schick, qu'en fait, quand on parle d'utiliser la force de travail des migrants, est-ce que ce n'est pas une manière de faire concurrence au marché de l'emploi local pour faire justement du dumping social organisé et de créer ce qu'on pourrait appeler une nouvelle forme moderne d'esclavage ? Yes. C'est peut-être un peu abrupte, mais disons, parce que l'esclavage était une forme gratuite de travail, forcée naturellement, mais là, sous des aspects démocratiques, humanitaires, on reçoit des gens, puis on les fait travailler pratiquement à bas prix, tout en détruisant, au fond, le marché local de l'emploi. Enfin, la question est valable pour tout le monde, mais... Je ne veux pas arrêter de rager, là, ça. Ok, c'est pour ça que je pose la question. Alors, let's put it this way. I think if we don't do anything, yes, it could be. Again, structural labour gaps exist in Europe. The European population, and it exists everywhere, I'm talking about Europe, because we are sitting here, the European population is not necessarily willing to do all the jobs that are available. It's a population that is very well educated, highly educated in some cases, that is not only not going to be willing to do, but doesn't have necessarily the skills to do some of the jobs that are required. because, you know, picking coffee might seem to be very easy, and I think that the majority of all of us that have university degrees and eventually masters or PhDs think that we could do that. I promise that I have tried to do that, because I'm coming from a country where you have coffee, and it's extremely difficult to pick coffee. So I don't have the skills to do it. Even if I have the qualifications or I am overqualified to pick coffee, I don't have the skills. The same applies to construction, the same applies to the care of the elderly, the same applies to a little bit, eventually less, because we are more used to, but to domestic work. The same applies to general terms in agriculture. So there are several needs, not only at the low range of skills. Let me give you another example, nurses. There are less nurses in the world that are required. Every single country is looking for nurses abroad. Doctors, it's the same thing. IT people, we all, everybody's trying to attract the best Indians. So the reality is that the shortages are there. Now, if you facilitate regular migration, that involves also economic integration, through a decent job, then you avoid the dumping. If you allow these people to remain under irregular conditions, or enter into irregular conditions, and remain into irregular conditions, and you don't do regulation of policies at some point, programs of regulation at some point, then the reality is that it has effect in the national market, and it does have effect on the work of the national workforce. So I would say, again, yes or no? If you leave it spontaneously, yes, intervention. I still insist intervention is part of the solution. Okay. Anna? — 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 et vous ne entendez pas tous les gens, vous entendez juste un peu de nombreuses. Donc, je pense que nous devons différencier les migrants et les réfugiés qui présentent complètement différent situation. Non le plus, c'est vrai, et encore, que les migrants ont plus de risque d'abri, plus de risque d'exploiter, même ceux qui ne sont pas en route de situations de guerre ou d'instabilité. Donc, la première partie, c'est de créer des channels réguliers de migration que empowers migrants to get into their jobs that they are looking for, to drive their movement in better ways, from one side. And then we do a lot of work in trying to present success stories of migrants. We have several campaigns. We have now one that is currently called, I am a migrant, and then we show... But I have to say, the majority of the media are not really interested in the successful stories. The majority of the media are interested in the ones that are not successful, in the ones that are dying, in the ones that make... And I agree with you that the reality is that that reflects our society. Maybe our societies are not interested in the successful stories. And it's not the fault of the media, because you are reporting what people want to listen to. So I think that's the big challenge. And if I have to tell you what is the most difficult thing my organization has, is to try to change the perception of migration and migrants. And if we manage to do that, we all will not be having the discussion today, because this will be a normal situation to address. And nobody will be talking about the huge European crisis that... Excuse me, but it's not such a crisis. But nonetheless, nobody will be talking about it. Thank you for your answer. Last question, because we have to leave our guests. But please, Luisa. Thank you very quickly. I would like to ask, Mr. Podja, if you are favorable, perhaps, to a meeting, I will not call it a conference, but a meeting, just from these different sectors. Because in all of you listening to all, you have all of these propositions interesting about these questions of how to try to find solutions for the migration. But we have the impression that each one is talking about and I have the impression that there is not this energy créative that there could be an opportunity that there could be if you would all put together together, I think also to the private sector, I think to the think tanks, I think to the international organizations, I think to the ONG, etc. So, would you be prepared to, I don't know, to launch, Mr. Podja, an invitation, or in all cases, from Genève, to the international world, for that? And then, the second thing, in relation to regard, my colleague Gorgé en has talked about it earlier, there is perhaps an initiative interesting which will have lieu in March, This is a reunion, an invitation to a group of refugees to see, in the context of the film and the International Forum on the Human Rights films, together with the population genevoise. So, these are not films which will be shown only to refugees, but which will make sure that the population genevoise can meet refugees. Because I have the impression that when we don't know, we are afraid. and I think also that some political politicians European, Swiss and others, use also, unfortunately, this question of the fear for reasons also predominantly political reasons. So, I think that a possibility to make sure that people meet for the population differently this migration would be important. Is it you would be favorable, Mr. Pogia ? Yes, you are right. When we don't know something, we have the most fear. Of course, we have the most fear because we haven't seen it. there, you have seen the vote in favor of the initiative against the immigration of mass, there, where we have voted the most favorable, there, 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 the most foreign and I remember that Genève will reject this initiative because we know that the foreign are a another we-mêmes. So, I think that there there is work I am going away to your disposition and I would like to be the initiator why not, I would want you to be we have a lot of to visit the refugee High Niers which will organize this kind of manifestation with a meeting sur la place du village où les réfugiés pourront faire aussi des plats typiques de leur pays bon je crois qu'il faut le faire, je pense que chez nous il y a une réceptivité dans la population dans ce genre de situation et je dirais que majoritairement à Genève il n'y a pas de problème, alors évidemment s'il y a quelque chose qui se passe à un délit ou à mon Dieu que Dieu nous préserve je pense qu'évidemment il y aura une réaction mais on n'est pas enclin à la généralisation donc je pense qu'à Genève cet accueil est bon et il faut veiller effectivement à ce qu'il reste bon c'est vrai que la population peut-être les lecteurs ou les auditeurs aiment mieux les mauvaises nouvelles que les bonnes mais essayez le contraire peut-être qu'ils aimeront ce que vous leur présentez si vous leur présentez des belles histoires je crois que c'est un peu l'histoire de la poulet de l'œuf qu'est-ce qui a commencé, j'en sais rien maintenant volontiers que l'on mette sur place une table ronde je l'ai fait, je finis par là M. le Président je sais que le temps avance j'ai été contacté par des communautés religieuses et pas musulmanes je le dis tout de suite parce qu'on dirait alors c'est non pas du tout par des communautés protestantes qui m'a dit mais écoutez on a beaucoup de gens chez nous qui aimeraient faire quelque chose qu'est-ce qu'on peut faire de manière tout à fait laïque et pas religieuse on ne veut pas faire du prosélytisme mais voilà peut-être à midi une fois la semaine recevoir une famille chez nous et j'ai réuni l'ensemble des communautés religieuses et c'est en route donc ça va se faire j'ai été terriblement critiqué évidemment parce que chaque fois qu'on fait quelque chose on est critiqué par tous ceux qui voudraient le faire à notre place ou différemment ou rien faire du tout donc c'est pour ça c'est pour ça que la plupart des politiques décident de rien faire au moins ils se font pas critiquer quoi qu'il en soit volontiers je fais volontiers ce que vous suggérez ce sera certainement critiqué par ceux qui penseront qu'on est en train de créer des places de travail pour des émigrés pour les prendre aux jeunes voix il faudra faire un travail didactique pour leur expliquer que c'est pas les mêmes places de travail et les mêmes qui diront vous voyez comme les entreprises se mobilisent lorsqu'il s'agit de donner des places de travail aux migrants alors qu'elles se mobilisent pas pour donner des places de travail à nos jeunes il faudra communiquer etc mais je suis là pour ça merci bon alors dernière je voulais simplement rappeler une campagne absolument extraordinaire que le HCR avait lancé à la fin des années 70-80 je crois sur les réfugiés où ils avaient une série d'affiches dont la photo de Albert Einstein par rapport à la Suisse c'était important disant I too was a refugee merci pour cette intervention donc ce sera notre conclusion j'aimerais en tout cas encore remercier nos quatre intervenants pour avoir pris leur temps en plus pour nous avoir offert un débat tout à fait tout à fait intéressant qui à mon avis a bien campé à la fois les positions mais aussi les difficultés relatives à cette problématique donc migrants une charge ou un atout pour notre économie on a bien vu comme toujours dans la réalité c'est à la fois les deux et qu'il faut essayer de minimiser la charge pour améliorer les atouts merci encore à vous d'avoir pris notre temps aujourd'hui merci à vous c'est ça merci merci Merci.